Jérôme Fontaine, un policier noir dévoué, avait décidé de profiter d'un jour de congé pour déjeuner dans un restaurant parisien. Ce qu'il ne s'attendait pas à rencontrer, c'était un traitement discriminatoire simplement en raison de la couleur de sa peau. Fontaine est donc revenu au restaurant le jour suivant et ce qu'il a fait a surpris tous les employés présents. Jérôme Fontaine, un policier noir dévoué, avait décidé de profiter de son jour de congé dans un restaurant chaleureux au cœur de Paris. Après une semaine de travail épuisante, tout ce qu'il désirait, c'était un bon repas pour se détendre. Dès qu'il entra, il fut accueilli par les délicieux arômes des plats et son estomac gronda d'anticipation. La file d'attente était raisonnablement longue, mais il patienta tranquillement, observant les plats appétissants servis aux autres clients. Quand ce fut enfin son tour, il fut accueilli par l'hôtesse, Agnès Girard. Avec une expression froide et impatiente, Agnès semblait peu encline à offrir un service aimable. Jérôme sourit et fit sa commande, choisissant un plat qu'il avait vu être servi à d'autres clients peu avant. Agnès, sans même lever les yeux vers lui, lui informa d'un ton sec que ce plat n'était plus disponible. Jérôme fronça les sourcils, intrigué. « Mais je viens de voir ce plat être servi à cette table », dit-il en pointant discrètement une table proche. Agnès resta impassible. « Désolé, monsieur, mais il est épuisé », répondit-elle, avec un ton qui ne laissait place à aucune discussion. Surpris, mais tentant de garder son calme, Jérôme choisit un autre plat, qui fut de nouveau refusé avec la même excuse bancale. Le restaurant semblait pourtant bien approvisionné. « D'accord », dit Jérôme avec un ton calme, mais visiblement frustré. « Alors je prendrai celui-ci », ajouta-t-il en pointant un plat sur le menu. Mais Agnès jeta à peine un œil à son choix avant de lui annoncer qu'il était également indisponible. De plus en plus intrigué et mal à l'aise, il tenta à nouveau. « Et le poulet avec des pommes de terre ? » demanda-t-il. « Ce monsieur vient de le commander. » Agnès secoua la tête. « Il est aussi épuisé. » Jérôme ressentit un nœud se former dans son estomac, non seulement de faim, mais d'indignation. « C'est inacceptable », dit-il, sentant la frustration monter. « Je veux parler au responsable. » Agnès poussa un soupir exagéré, comme si elle était grandement dérangée. « Très bien, je vais la chercher », répondit-elle en se dirigeant vers une porte qui semblait être le bureau du restaurant. À ce stade, Jérôme sentait un mélange de faim et de colère. Les réactions des autres clients variaient entre l'indifférence et des regards de pitié. Certains chuchotaient entre eux, augmentant son sentiment d'isolement et d'injustice. La gérante, Valérie Blanchard, apparut quelques minutes plus tard. Grande et de posture rigide, ses yeux froids reflétaient la même absence de cordialité que l'hôtesse. « Quel est le problème ici ? » demanda Valérie, sans masquer son irritation. Jérôme se leva lentement, gardant son calme. « J'essaie de passer une commande, mais il semble que rien ne soit disponible. J'aimerais comprendre pourquoi. » Valérie croisa les bras et le regarda de haut en bas, avec un air méprisant. « Si mon équipe dit que ce n'est pas disponible, alors ce ne l'est pas. Quel est votre problème, au juste ? » La réponse de Valérie laissa Jérôme sans voix. « Mon problème ? J'essaie simplement de déjeuner, comme n'importe quel autre client ici. J'ai vu plusieurs plats être servis, mais quand je tente de commander, on me dit qu'ils sont épuisés. Cela n'a aucun sens. » Valérie eut un sourire sarcastique. « Peut-être devriez-vous choisir quelque chose de plus simple, ou peut-être êtes-vous venu au mauvais endroit. Allez dans un endroit plus adapté à votre genre. » La frustration de Jérôme grandissait de seconde en seconde. « Alors vous dites que je ne suis pas le bienvenu ici, parce que c'est ce que ça semblait être. » Valérie haussa les épaules. « Si vous êtes insatisfait de notre service, la porte est juste là. » Le manque évident de professionnalisme et le mépris dans la voix de Valérie étaient flagrants. La situation avait une connotation de préjugé que Jérôme ne pouvait ignorer. Les autres clients dans le restaurant assistaient à la scène avec des regards de curiosité et certains de sympathie, mais personne n'intervint. Jérôme ressentait un mélange de colère et de tristesse. « Il n'était pas seulement mal servi, il était discriminé. » « Je veux que ce soit clair, je ne vais pas accepter ce genre de traitement. » « Je veux parler à quelqu'un au-dessus de vous. » Valérie ria, une rire sans humour. « Je suis la gérante ici. Il n'y a personne au-dessus de moi en ce moment. » « Si vous n'aimez pas notre service, vous êtes libre de partir. » L'humiliation et la colère de Jérôme étaient évidentes, mais il savait que perdre son calme ne l'aiderait pas. Il décida de quitter le restaurant, mais il était déterminé à ne pas laisser cet incident passer inaperçu. Le jour suivant, Jérôme Fontaine revint au restaurant, mais cette fois vêtu de son uniforme de policier. Le changement dans son attitude était notable. Il entra avec des pas fermes et la tête haute, attirant des regards de respect et de curiosité des clients et du personnel. Le contraste avec le traitement de la veille était évident dès qu'il franchit la porte. Agnès, l'hôtesse, était de nouveau au comptoir. En voyant Jérôme entrer, son visage pâlit et ses yeux s'écarquillèrent de reconnaissance et de peur. Elle savait qu'elle avait commis une grave erreur et pour la première fois, elle semblait incertaine de ce qu'il fallait faire. Jérôme s'approcha du comptoir et regarda directement Agnès. « Bonjour, je voudrais parler à la gérante, » dit-il, sa voix ferme et contrôlée. Agnès, encore visiblement ébranlée, balbutia une réponse. « La gérante n'est pas là aujourd'hui, elle est en congé. Le propriétaire est aux commandes aujourd'hui, je vais le chercher. » Quelques minutes plus tard, le propriétaire du restaurant, M. Guillaume Caron, apparut. Un homme d'âge moyen, aux cheveux grisonnants et une expression préoccupée sur le visage. Il s'approcha de Jérôme avec une attitude respectueuse. « Bonjour, monsieur, je suis Guillaume Caron, propriétaire de ce restaurant. En quoi puis-je vous aider ? » Jérôme prit une profonde inspiration et commença à expliquer la situation. « Sont-on calme mais plein de dignité ? » « Hier, lorsque je suis venu ici pour déjeuner, j'ai été informé à plusieurs reprises par l'hôtesse Agnès que plusieurs plats n'étaient pas disponibles, malgré le fait que j'ai vu ces mêmes plats être servis à d'autres clients. Quand j'ai demandé une explication, j'ai été traité avec mépris et manque de respect, tant par l'hôtesse que par la gérante qui a soutenu son comportement. J'étais en civil hier, mais cela ne justifie pas la conduite discriminatoire dont j'ai été victime. » Guillaume écouta attentivement, son visage devenant de plus en plus sérieux au fur et à mesure que Jérôme parlait. « C'est inacceptable, dit-il finalement sa voix ferme. Je vous présente mes excuses au nom du restaurant. Ce comportement ne reflète pas nos valeurs et sera traité avec la plus grande sévérité. » Jérôme nota la sincérité dans les yeux de Guillaume. « Je vous remercie de votre réponse, dit-il en gardant son calme. Je ne suis pas ici pour causer des problèmes, mais je veux m'assurer que cela ne se reproduise plus, ni pour moi, ni pour quiconque. » Guillaume acquiesça, visiblement choqué par le récit. « Je vous promets que des mesures correctives seront prises immédiatement. Je vais parler à tous les employés à ce sujet. » Le propriétaire se tourna vers Agnès, qui était assez proche pour entendre la conversation. « Agnès, je vais devoir parler avec vous dans mon bureau. Maintenant. » Agnès sembla se rétrécir sous le regard sévère de Guillaume, hochant la tête et s'éloignant rapidement. Jérôme observa la scène, ressentant un mélange de soulagement et de justice. Guillaume revint son attention vers Jérôme. « Monsieur Fontaine, je voudrais vous offrir un déjeuner aux frais de la maison comme une tentative de compenser le traitement inadéquat que vous avez reçu hier. Veuillez choisir n'importe quoi sur notre menu. » Jérôme considéra l'offre un moment avant d'acquiescer. « Je vous remercie pour votre offre. » « J'accepte. » Il fit sa commande et s'assit, observant le restaurant autour de lui. Pendant que Jérôme Fontaine déjeunait, il remarqua un homme s'approcher prudemment de sa table. C'était un client qui était présent dans le restaurant la veille. L'homme semblait un peu nerveux mais déterminé. « Excusez-moi, » dit-il d'une voix amicale. « Je m'appelle Pierre. » Jérôme le regarda, intrigué. « Oui, puis-je vous aider ? » Pierre se pencha un peu plus près, baissant la voix. « J'étais là hier, quand tout s'est passé. J'ai filmé l'incident et l'ai posté sur les réseaux sociaux. J'ai pensé qu'il était important que les gens voient ce qui s'est passé. » Jérôme ressentit un mélange de surprises et de gratitude. « Vous avez tout enregistré ? » Pierre acquiesça. « Oui, et la vidéo devient déjà virale. Les gens sont indignés par ce qui vous est arrivé. Cela génère une énorme répercussion. » Jérôme prit son téléphone et, suivant les instructions de Pierre, trouva la vidéo sur les réseaux sociaux. Les images montraient clairement la manière dédaigneuse et discriminatoire dont il avait été traité par l'hôtesse et la gérante. La vidéo avait déjà des milliers de vues, de partages et de commentaires de soutien. En regardant, Jérôme vit des messages de solidarité de personnes du monde entier. Les commentaires exprimaient choc, colère et soutien, créant une vague de solidarité. Pierre sourit, satisfait de voir la réaction de Jérôme. Les gens en parlent. Cela devient un mouvement. Jérôme regarda autour du restaurant, réalisant que d'autres clients le regardaient aussi avec sympathie et soutien. La situation avait radicalement changé. Ce qui avait commencé comme un incident isolé de discrimination prenait maintenant une ampleur beaucoup plus grande. En rentrant chez lui, Jérôme ne pouvait s'empêcher de vérifier son téléphone à plusieurs reprises. Chaque fois qu'il regardait, le nombre de vues, de partages et de commentaires sur la vidéo augmentait. Les médias locaux commençaient à couvrir l'incident, interviewant des personnes présentes dans le restaurant et des experts en droit civil. La discussion s'élargissait, abordant des questions plus générales de racisme et de préjugés dans la société. Jérôme reçut des messages de soutien de collègues, d'amis et même d'inconnus. L'un des messages les plus marquants vint d'une mère qui expliqua comment la vidéo avait ouvert les yeux de ses enfants sur le racisme. « Ils comprennent maintenant mieux ce que signifie être traités différemment à cause de la couleur de la peau », écrivit-elle. La propagation de la vidéo sur les réseaux sociaux fut comme une vague croissante. Des personnalités influentes et des activistes commencèrent à partager la vidéo, élargissant encore plus sa portée. Jérôme Fontaine était chez lui lorsqu'il reçut un appel de M. Guillaume Caron, le propriétaire du restaurant. Guillaume, visiblement perturbé, demanda une rencontre en personne avec Jérôme pour discuter des événements récents. Acceptant, Jérôme convint de le rencontrer au restaurant même, là où tout avait commencé. À son arrivée, Jérôme trouva Guillaume déjà en attente avec une expression sérieuse et préoccupé. Ils se saluèrent d'une poignée de main ferme et s'assirent à une table réservée dans un coin du restaurant. Guillaume commença à parler presque immédiatement, la voix lourde de consternation. « Monsieur Fontaine, avant toute chose, je tiens à exprimer à nouveau mes excuses, les plus sincères, pour ce qui s'est passé. Je suis profondément honteux et choqué par le traitement que vous avez reçu ici. J'ai regardé la vidéo plusieurs fois et je n'arrive pas à croire qu'une telle chose ait pu se produire dans mon établissement. » Jérôme acquiesça, appréciant la sincérité dans les paroles de Guillaume. « Moi aussi je suis choqué, Monsieur Caron. Je n'aurais jamais imaginé être traité de cette manière. » Guillaume soupira, passant une main dans ses cheveux grisonnants. « Je comprends parfaitement. J'ai pris des mesures immédiates dès que j'ai pris connaissance de l'incident. » Agnès, l'hôtesse et Valérie, la gérante, ont été licenciées. « C'est inadmissible et je ne tolérerai aucun comportement discriminatoire dans mon restaurant. » Jérôme ressentit un soulagement immédiat en entendant cela, mais il savait qu'il restait encore beaucoup à faire. « Je vous remercie d'avoir pris ces mesures, Monsieur Caron, mais le problème va au-delà de ces deux employés. Il est important de garantir que quelque chose de ce genre ne se reproduise plus pour personne. » Guillaume acquiesça vigoureusement. « Vous avez tout à fait raison. C'est pourquoi je mets en place un programme de formation à la sensibilité raciale pour tous mes employés. Je veux m'assurer que chacun ici comprenne l'importance de traiter chaque client avec le respect et la dignité qu'il mérite. » Les yeux de Guillaume étaient remplis de détermination. « Je vais faire appel à des spécialistes de la diversité et de l'inclusion pour conduire ces formations. De plus, nous allons instaurer une politique de tolérance zéro pour toute forme de discrimination. » Jérôme ressentit une vague d'espoir et de justice. « C'est exactement ce qu'il faut, Monsieur Caron. L'éducation et la sensibilisation sont essentielles pour changer les attitudes et les comportements. » Guillaume se pencha en avant, les yeux fixés sur ceux de Jérôme. « Je suis engagé à cela, Monsieur Fontaine. Je veux que vous sachiez que je suis vraiment désolé et que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour corriger cette erreur et prévenir de futurs incidents. » La conversation continua encore un moment avec Guillaume détaillant les actions qui seraient prises et Jérôme offrant des suggestions et des retours. À la fin de la rencontre, Jérôme sentit qu'il voyait enfin un véritable progrès. Lorsqu'ils se levèrent pour se dire au revoir, Guillaume tendit à nouveau la main. « Je vous remercie pour votre patience et votre disposition à discuter avec moi, Monsieur Fontaine. Votre expérience a ouvert mes yeux sur la nécessité urgente de changement. » Jérôme serra la main de Guillaume, ressentant une connexion authentique. « Merci, Monsieur Caron. J'espère que cet incident sera un tournant, non seulement pour ce restaurant, mais pour tous les lieux qui luttent contre les préjugés et la discrimination. » En sortant du restaurant, Jérôme réalisa que cette rencontre représentait une étape importante dans la quête de justice et d'égalité. La lutte était loin d'être terminée, mais des actions concrètes étaient entreprises. Et cela faisait toute la différence. L'incident impliquant Jérôme Fontaine continua de gagner en répercussions sur les réseaux sociaux de plus en plus de personnes partageant leurs propres expériences de discrimination dans le même restaurant. Ces histoires menèrent à un mouvement de boycott avec des membres de la communauté noire de Paris se mobilisant pour inciter le restaurant à changer ses pratiques. Les réservations chutèrent drastiquement et la pression sur le restaurant augmenta, entraînant une réponse urgente du propriétaire, Guillaume Caron. Face à l'indignation publique croissante, Guillaume convoqua une réunion ouverte pour discuter des mesures à prendre. Il annonça le licenciement des employés impliqués et la mise en place d'une formation à la sensibilité raciale pour tous les employés. De plus, une enquête interne révéla que plus de la moitié des employés montraient des comportements discriminatoires amenant Guillaume à reconnaître la nécessité de changements radicaux. Il promit d'établir une ligne directe pour signaler toute discrimination et de créer un conseil consultatif communautaire. La réunion fut marquée par des témoignages émouvants et des suggestions constructives de la communauté, soulignant l'importance d'actions continues et transparentes. Guillaume assura que des rapports publics trimestriels seraient publiés pour mesurer les progrès des changements mis en œuvre. A la fin de la rencontre, Jérôme remercia Guillaume pour ses efforts, qui s'engagea à travailler ensemble pour s'assurer que tout soit traité avec dignité et respect. La lutte pour l'égalité et la justice continuait, renforcée par l'unité de la communauté contre les préjugés. Quelques mois s'étaient écoulés depuis l'incident qui avait secoué la communauté. Jérôme Fontaine, désormais reconnu pour son courage et ses principes, décida de retourner au restaurant. En entrant, il remarqua immédiatement les changements. L'atmosphère semblait plus accueillante et les expressions des employés montraient un nouveau niveau de respect et de courtoisie. Jérôme s'approcha du comptoir et fut accueilli avec un sourire chaleureux par un jeune serveur. « Bonjour, monsieur. Comment puis-je vous aider ? » La différence dans le service était palpable. Il fit sa commande et fut servi rapidement, sans les regards de dédain ou la froideur qu'il avait expérimenté auparavant. Pendant qu'il attendait son repas, Guillaume Caron, le propriétaire du restaurant, s'approcha de sa table. « Monsieur Fontaine, c'est bon de vous revoir, » dit Guillaume avec un sourire sincère. « J'aimerais savoir comment se passe votre expérience aujourd'hui. » Jérôme sourit en retour, sentant un poids être levé de ses épaules. « La différence est comme entre le jour et la nuit, monsieur Caron. » « Je vois que vous avez vraiment apporté des changements significatifs. » Guillaume acquiesça, visiblement ému. « Cela a été un processus difficile, mais nécessaire. » « La formation à la sensibilité n'était que le début. » « Nous avons mis en place de nouvelles politiques et créé un environnement de respect et d'inclusion. » « La réponse de la communauté a été positive et nous nous engageons à maintenir ce standard. » « C'est bon à entendre, » dit Jérôme réfléchissant à la voie parcourue. « Cet endroit a le potentiel de devenir un exemple de changement positif. » « Il est important que vous restiez vigilant en veillant à ce que ces pratiques deviennent une partie intégrante de la culture du restaurant. » Guillaume acquiesça, son expression sérieuse. « Je vous assure que nous ne relâcherons pas nos efforts. » « J'ai beaucoup appris de cette expérience et je suis déterminé à ne jamais permettre que quelque chose de semblable se reproduise. » « Merci pour votre patience et pour nous donner une seconde chance. » Jérôme acquiesça, ressentant une profonde satisfaction. « Le changement est un processus continu et je suis heureux de voir que vous êtes sur la bonne voie. » Pendant qu'il mangeait, Jérôme réfléchit à tout ce qui s'était passé ces derniers mois. Il pensa aux histoires partagées par la communauté, aux actions qu'ils avaient entreprises ensemble et à la force de la solidarité. La lutte contre la discrimination était longue, mais des moments comme celui-ci montraient que le progrès était possible. En terminant son repas, Jérôme se leva et prit congé de Guillaume avec une poignée de mains fermes. En sortant du restaurant, il ressentit une nouvelle espérance. L'expérience lui avait montré le pouvoir de l'action communautaire et l'importance de la vigilance continue contre la discrimination. Le restaurant était désormais un symbole de transformation et de progrès, un rappel constant que la lutte pour l'égalité et la justice ne doit jamais cesser.